A présent, la grève des contrôleurs aériens ce week-end. Malgré un accord conclu le mois dernier, un syndicat minoritaire est à la manœuvre pour de meilleurs salaires et plus d'effectifs. Les compagnies ont dû annuler 70% des vols à Paris-Orly aujourd'hui, mais aussi demain, Chloé Lagadou. Ah oui, en cause, un appel à la grève de l'UNSA, deuxième syndicat de contrôleurs aériens qui réclame des effectifs supplémentaires à l'aéroport d'Orly. Ce mouvement intervient un mois après la signature d'un accord entre la DGAC et le premier syndicat de l'aviation civile. Un accord qui, selon les grévistes, ne résout pas le problème de sous-effectifs. Des milliers de vols sont donc annulés ce week-end. Alors plusieurs solutions s'offrent aux passagers touchés par cette grève, explique Jérôme Grattel, fondateur d'Air Indemnité. Le passager peut demander soit un remboursement en numéraire de son billet qui doit être opéré dans les 7 jours, soit un cheminement sur un vol dans des conditions comparables. En revanche, sur la partie indemnisation, dont on parle souvent de 250 euros à 600 euros par passager, malheureusement ne va pas s'appliquer lors de cette grève puisqu'il s'agit d'une grève du contrôle aérien. Elle s'applique quand il s'agit par exemple d'une grève du personnel de la compagnie aérienne, ce qui ne va pas être le cas ce week-end a priori. Et parallèlement à la mobilisation de l'UNSA à Orly, ce week-end, un troisième syndicat de l'aviation civile a déposé lui aussi un préavis de grève valable jusqu'au 30 mai prochain. Chloé Lagadou